La route, ce baromètre de la civilisation, est devenue un important facteur du poiret dans les relations humaines. Du sentier qu'empruntaient les premiers explorateurs de la Nouvelle-France, aux grandes voies qui sillonnent maintenant l'État du Québec, plus de trois siècles se sont écoulés. Un peuple est né, une nation a grandi, un État s'édifie. Le Québec forestier et agricole est devenu le Québec industriel, force économique qui prend sa place dans l'Amérique du Nord et dans le monde entier. Mais l'industrialisation ne se conçoit pas sans l'existence d'un système routier qui réponde à ses besoins et à ses exigences. Montréal, métropole d'un pays si vaste, compte parmi les plus grandes villes du monde. Et le rythme de sa transformation s'accorde à la montée rapide de la force économique de la province de Québec. Comme les veines et les arpères d'un organisme humain transportent le sang qui fait vivre, les routes, érigées en systèmes complexes et efficaces, canalisent de la ville jusqu'au coin les plus éloigné de la province l'industrialisation et le progrès économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada